Alors, Déambule, c'est pas le nouveau Noctibule. Cela a au moins le mérite d'être clair. Pour la présentation du nouveau festival Déambule, Salvador Garcia a tenu à préciser des choses. Non, Déambule ne sera pas une pâle copie des Noctibules. On a été très heureux de faire Noctibule pendant des années et des années. Là, on est parti vraiment sur tout à fait autre chose, une autre proposition, un autre concept. Et au centre de ce concept, il y a les paysages d'Annecy, les espaces verts, les espaces paysagers de la ville historique. Et c'est là-dessus qu'on voulait travailler. Du 9 au 23 juillet prochain, Déambule proposera donc 15 installations artistiques qui dessineront un itinéraire à visiter de jour comme de nuit à travers Annecy. Des lieux emblématiques comme le paquet ou les haras seront aussi animés. L'état d'esprit, c'est prendre son temps. C'est se promener, se balader à travers des sites qu'on a déjà vus pour la plupart. Évidemment, les annéesciens les connaissent, mais qui vont être réinterprétés totalement autrement par les artistes. C'est aussi une manière de redécouvrir la ville pour ceux qui la connaissent. Et pour ceux évidemment qui y viennent pour la première fois, de la voir autrement. Vous pourrez ainsi découvrir le tuyau revisité par l'artiste italien Emmanuelle Panzarini ou encore un tunnel des amours dans les jardins de l'Europe. Georges Cuvelier va faire un immense tunnel qu'on appelle le tunnel des amours qui est fait de bambous chinois qui font chacun 11 mètres de hauteur. Il y en a 300. Donc du coup, vous imaginez, ça va faire un tunnel de 40, 50 mètres de long sur 10, 11 mètres de hauteur. Déambule vous réserve de nombreuses surprises pour cet été. Un festival monté et imaginé en seulement 4 mois suite à l'arrêt de Noctibule qui ne fêtera donc pas sa 20e édition cette année. C'est toujours plus facile de reproduire les choses et de continuer un événement tel qu'il est formaté. Mais on se rendait compte par rapport à des grands espaces comme le paquet, comme la place d'hôtel de ville où les anéciens étaient habitués de voir des grands événements. Aujourd'hui, on a une économie du spectacle vivant et notamment des arts de la rue qui a évolué. Et on a moins d'offres de grands événements possibles sur l'espace public. Deux temps forts à noter sur vos agendas pour cette première édition. La grande balade du 9 juillet et la fête finale prévue le 23 juillet.